Et bonjour à toutes et bonjour à tous ! Astrologix au micro pour un nouveau podcast le cinquième de l'année nous sommes le samedi 20 mars 2021 et je me rejouis les amis de vous retrouver pour ce jour de l'équinoxe du printemps et oui et oui le soleil rentre dans le signe du bélier sort des eaux du poisson et rentre dans le feu du bélier est exactement l'heure exacte de cette rentrée dans le signe du bélier c'est 10h38 ce matin heure française et donc voilà je me propose aujourd'hui pendant en tout cas aujourd'hui pendant ce temps qu'on va partager ensemble de voilà accueillir en vos compagnies l'énergie de l'équinoxe donc je vais évoquer le soleil dans ce signe du bélier je vais évoquer un autre aspect qui me semble important et qui va marquer cette nouvelle année parce que oui c'est une nouvelle année astrologique qui commence et ce ciel du jour et bien quelque part porte en son essence les informations qui vont nous accompagner tout au long de l'année et ce sera bien sûr mis en dynamique mois par mois dans ce chemin qui conduit le soleil de du bélier jusqu'au poisson et donc les 12 mois de l'année et je vais également évoquer donc un autre aspect important qui me semble importante c'est à dire la planète mars le luminaire la lune et le nœud lunaire donc le dharma donc mars la lune et le dharma le nœud lunaire nord qui se trouve en conjonction dans le signe du gémeaux et ça c'est intéressant ça va nous accompagner tout au long de l'année ça va nous demander d'intégrer cette fonction de la lune et de mars donc j'y reviendrai puis je je brosserai un dans son ensemble un peu le thème ce qui me semble intéressant à noter ok pour commencer je 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 propose de juste vous accompagner à prendre une grande respiration pour qu'on puisse se mettre au au diapason de l'ensemble du zodiac des planètes des énergies du soleil bien sûr et ce soleil qui je voulais dire rentre tout à l'heure dans une heure enfin j'enregistre le podcast il est 9 heures dans un peu plus d'une heure le soleil rentrera dans le signe du bélier et avec lui c'est le printemps qui débute et on peut prendre un temps pour se relier aux aux puissantes énergies de cette saison à la sève qui remonte fortement là maintenant dans dans les arbres dans les plantes aux graines qui qui perce leur enveloppe et laisse apparaître leurs germes on peut se relier aux aux bourgeons qui gonflent se gonflent pour certains s'ouvre déjà les premières fleurs apparaissent et donc voilà on peut se relier à toutes ces cette vie présente dans la nature mais aussi bien sûr présente en nous cette vitalité dont nous sommes invités à être le maître en prendre la responsabilité et la diriger dans en astrologie on dirait dans le but solaire dans le but de notre moi divin de notre je suis de notre être spirituel donc c'est tout ce potentiel d'action d'initiative là qui est présent aujourd'hui et qui va nous accompagner bien sûr tout au long de l'année et je vous invite à juste voilà accueillir cela dans votre corps et dans votre conscience bien sûr et je commencerai par vous lire les quelques mots de ce soleil au premier degré donc du bélier vous savez mon la bible de l'astrologue les symboles s'habillant de dan rudia et je vais donc évoquer l'image pour ce début d'année astrologique qui est proposé et qui donc est importante pour nous accompagner tout au long de l'année une donc l'image est une naïade émerge de l'océan un dauphin l'embrasse la dominante et immersion de nouvelles formes de formes nouvelles la conscience voit le jour et c'est donc bien ça nous la conscience émerge de ce grand bain des poissons j'ai beaucoup pris l'image de l'océan primordial et donc la conscience sort de cet océan avec sa donc singularité sa particularité et le texte dit je le lis pas dans son intégralité juste un passage qui me que qui a bien résonné au plan individuel devenir conscient signifie que l'on s'extrait de l'océan de la conscience générique et collective qui pour l'esprit éveillé est synonyme d'inconscience ce phénomène constitue l'événement premier il découle d'un acte fondamental l'émergence hors d'une matrice ou d'un moule que l'on abandonne est représenté ici par l'élément à que et le mot clé pour ce degré du zodiac c'est le désir d'être et donc je vous propose qu'on puisse se relier à ce désir de notre je suis de notre être divin ce désir de notre je suis de s'incarner sur la terre de venir faire l'expérience humaine avec pour projet d'unifier l'humain et l'esprit et donc on peut se relier à cet élan ce désir d'amour infini de l'être divin de s'incarner en tant qu'humain alors bien sûr l'humain a eu la tendance d'oublier cet élan premier mais on peut toujours s'y relier lorsqu'on le désire aujourd'hui et c'est tout à fait moi dans mon actualité émerger là on va dire voilà me réapproprier le désir de mon je suis d'être ici et donc d'accepter de sortir en ce qui me concerne en tout cas du moule de ma légende humaine donc c'est vraiment un bon moment pour se relier à ce profond désir et là j'ai très chaud mon corps s'expansent mon corps est rempli d'énergie de chaleur ça circule les mains sont très actives et donc ce cet élan ce nouvel élan et bien va prendre forme dans nos actions dans nos inspirations dans nos dans nos élans tout au long de l'année c'est encore une période de l'année où l'inspiration peut être forte on est encore très imprégné de la nouvelle lune nouvelle lune qui a eu lieu la semaine dernière dans le signe du poisson et donc c'est un signe d'inspiration de laisser venir à sa conscience nos élans nos nos les voilà les les images pour l'action de l'année nos actions nos inspirations et on pourrait dire que le grand coup d'envoi de cette saison et cette énergie du bélier ce sera à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 12 avril lundi 12 avril donc ce sera vraiment là le soleil et la lune auront rendez vous dans le signe du bélier et lanceront définitivement cette année définitivement en tout cas voilà plus concrètement cette année il y a un passage important c'est entre aujourd'hui et ce lundi 12 avril il ya le le passage de la pleine lune qui aura lieu le 28 mars et qui sera suivi de la pâques et donc toutes ces dates qui nous accompagnent jusqu'à la nouvelle lune prochaine c'est vraiment une période de mort et de renaissance de renaissance à une plus grande conscience de soi à une plus grande conscience de d'un corps régénéré j'avais aussi envie d'évoquer avec vous ce matin la lune la lune est dans le signe du gémeaux aujourd'hui elle est associée à son nœud lunaire nord c'est à dire qu'elle est associée à au point qui correspond au dharma un point d'évolution du thème où on est invité à quelque part à se réaliser à intégrer l'énergie de ce point là collectivement là en l'occurrence puisque c'est le dharma collectif dharma collectif dans le signe du gémeaux curiosité communication échange création de liens et le le karma lui le point qui est en face étant en sagittaire et quand le karma est sagittaire il nous invite à à justement à à décloisonner notre conscience de deux ou à assouplir notre conscience de concept de croyance de limitation et à nous voilà de d'élargir notre point de vue sur le monde sur nous mêmes sur l'univers sur notre place dans l'univers et c'est tout à fait sale et énergie sagittarienne lorsqu'elle s'ouvre elles nous permettent de nous de de rentrer dans la compre une nouvelle compréhension des lois de l'univers des lois de l'un de l'esprit on pourrait dire et cette énergie va nous y accompagner, nous y aider en étant curieux en ayant l'esprit souple et donc la lune est associée et donc lorsque la lune est associée à son eau lunaire c'est qu'elle est très importante, c'est qu'il faut intégrer il y a une invitation à intégrer cette fonction donc notre sensibilité notre capacité à recevoir à réceptionner la lune c'est aussi la non-conscience et donc cette non-conscience qui va être invitée à devenir consciente on pourrait dire, mais à être intégrée totalement parce que la lune c'est vraiment cette part de nous qui reçoit l'impulsion solaire l'impulsion de l'esprit et qui permet donc sa manifestation c'est vraiment très aussi très lié à la créativité la lune laisser émerger de nouvelles choses dans notre conscience en gémeaux elle va nous donner une grande capacité d'adaptation au changement et Dieu sait qu'il y a des changements dans nos sociétés et qu'il s'agit d'être souple pour pouvoir vraiment naviguer joyeusement et d'être capable de changement d'être souple et donc cette lune en gémeaux nous donne cette qualité cette lune en gémeaux nous donne cette qualité de communication d'expression de sa vérité de ce qu'on ressent et ça ça va être une grande thématique de l'année elle est associée à Mars en plus donc ça va il y a un grand désir de dire de se dire de d'évoquer de partager sa perception des choses donc c'est c'est important donc il y aura une maîtrise aussi de ce monde sensible parce qu'avec Mars ça peut partir un peu dans tous les sens en gémeaux d'autant plus la communication non maîtrisée ça peut donner une espèce de verbiage et puis en gémeaux c'est aussi un excès d'informations qui seraient non digérées donc la lune c'est aussi une capacité à digérer gémeaux l'information donc prenez le temps de 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 digérer les informations que vous captez peut-être parfois de prendre un peu de distance de recul pour cet acte de digestion par rapport à l'agitation du monde enfin le gémeaux c'est cette capacité qu'on peut développer et de reconnaître en l'autre la bonté en l'autre humain avec qui on relationne on rentre en relation avec son âme on reconnaît l'autre en tant que frère en tant que soeur c'est tout à fait l'énergie gémeaux qui on pourrait dire le premier signe qui nous conduira à la fraternité et donc d'abord je reconnais l'autre en frais en soeur et puis les frères et les soeurs avec qui j'ai des résonances je vais pouvoir relationner avec eux et de ces relations pourront naître donc ça c'est la relation balance et de cette relation pourront pourra naître des associations peut-être plus grandes plus complexes en verso des fraternités organisées à partir de cette conscience de l'esprit qui nous constitue donc une dynamique gémeaux très intéressante tout au long de l'année l'année sera évidemment marquée aussi par le carré dont j'ai déjà évoqué longuement Uranus et Saturne donc c'est encore très présent Uranus en taureau nous invite à nous libérer de notre attachement à cette matière à cette identification à la forme pour pouvoir insuffler le souffle de l'esprit reconnaître l'esprit au sein même de cette matière l'éveil vraiment l'éveil à une nouvelle perception de notre corps le corps vibratoire Uranus-taureau et je vous invite à prendre ce temps pour ressentir votre corps à la fois dans sa densité mais à la fois dans son aspect vibratoire et sentir votre corps de manière totale dans toutes ses dimensions dans toute sa multidimensionnalité de ce plan dense au plan plus subtil dont il est issu dont il est constitué Uranus en taureau Saturne en verso nous invite à justement à structurer à donner de nouvelles formes à donner une forme à la nouvelle ère verso une nouvelle organisation dans les échanges dans notre mode de fonctionnement dans le monde dans la société principe de réalité de Saturne et de vraiment nous poursuivre ce détachement des anciennes structures à l'extérieur mais en nous les anciennes morales toutes les autorités extérieures à nous se libérer de ça pour se cheminer vers notre souveraineté c'est une année de positionnement 2021 avec ces deux planètes Saturne et Uranus nous invite au positionnement au choix dans quel monde souhaitons-nous vivre donc superbe intense c'est très intense tout ça enfin je terminerai par un aspect qui me semble important pour l'année aujourd'hui Chiron et Cérès sont associés Cérès c'est associé aussi à c'est une déesse romaine mais qui est aussi appelée Déméter en Grèce dans la mythologie grecque et les deux sont associés il y a vraiment et le mythe c'est de Déméter c'est très lié la relation de la mère et de ses enfants de sa fille en l'occurrence dans le mythe mais on peut les alargir aux enfants et le mythe dit vraiment pour devenir un homme il nous faut couper les liens avec la mère là en l'occurrence dans le mythe et pour cela il y a la rencontre avec Pluton toujours dans le mythe et Pluton c'est cette volonté divine c'est la reconnaissance du divin c'est par cette reconnaissance que je peux me libérer de la matrice ancienne dont humainement je suis issu avec tout ce que ça comporte dans de la légende du transgénérationnel de toute l'histoire de l'humanité jusqu'à cela et bien là il peut y avoir vraiment une guérison une libération de ce moule pour comme dirait Satprem que j'apprécie sortir de la boîte vraiment sortir de la boîte sortir de la boîte de la légende humaine et accéder à ce nouveau monde ce monde supramental cette nouvelle conscience avec un nouveau corps sur une nouvelle terre une terre une terre d'harmonie de paix et je terminerai ce podcast sur ces quelques mots sur ce moment de lien de reliance à cette énergie supramentale cette nouvelle terre ce nouveau corps ok les amis merci bien pour votre écoute pour vos pouces pour vos commentaires merci de faire suivre si l'information vous a plu je reviendrai sur ce ciel de l'équinoxe lors probablement de la pleine lune je vous donne rendez-vous dimanche prochain le 20 pardon le 28 mars dimanche 28 mars je vous retrouverai à 10h du matin pour les matinaux après ce bulletin pour ce bulletin spécial pleine lune pour être vu évidemment en différé mais le direct aura lieu à 10h dimanche 28 et pour recevoir les belles énergies de la pleine lune toujours intense pleine lune qui avant Pâques et donc qui aura une importance particulière de lucidité sur ce qui peut être guéri transformé avant ce moment de renaissance pascale donc je me réjouis pour de vous retrouver à cette occasion d'ici là je vous souhaite une belle journée d'équinoxe de rentrer une belle conscience de vous-même de tous les élans qui sont là dans votre conscience et qui vont pouvoir prendre forme tout au long de l'année de valider ça de vous relier à ce désir de l'être divin d'être incarné en tant qu'humain et voilà de joyeusement envisager cette nouvelle année qui s'annonce je vous salue et je vous dis à très bientôt merci les amis et je vous remercie et je vous remercie